... Madame, Monsieur, bonjour. La landaise Geneviève Dariosec est membre du gouvernement depuis plus de 4 ans. Ministre délégué, chargé de la mémoire et des anciens combattants, conseillère régionale depuis juin dernier, centriste, membre du Modem. Invité de dimanche en politique, Geneviève Dariosec fait un bilan de son action dans son ministère et qu'aumente l'actualité de la semaine. Geneviève Dariosec, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 3 à Quintaine ce matin. Vous êtes aux côtés du président de la République depuis plus de 4 ans, d'abord secrétaire d'État, puis ministre délégué. Avez-vous eu l'impression de trouver votre place dans ces différents gouvernements ? Ah, tout à fait. Dans les missions qui m'ont été confiées, tout à fait. Les missions auprès du monde de combattants et de la mémoire. Et la mémoire est une politique importante et c'est une politique qui revient au président de la République. Et ensuite, dans ce ministère des Armées, où Florence Parly m'a confié de très nombreuses missions, autour, par exemple, du parcours des blessés, autour du service de santé des armées, autour de la jeunesse. Donc j'ai beaucoup travaillé, a fait avancer beaucoup de dossiers. Et je crois que pour le monde combattant, nous avons aussi un bilan qui est un bon bilan. Justement, selon vous, qu'est-ce qui fait que ce ministère, qui n'est peut-être pas très connu du grand public, qu'est-ce qui fait que ce ministère est un ministère important ? Le ministère des Armées ? Et votre ministère délégué, en l'occurrence, à la mémoire aux anciens combattants ? Alors le ministère des Armées est forcément un ministère important, puisque les armées sont, eh bien, laissant ce même de la sécurité des Français. Bien sûr. Mais je parlais plus, là, de votre action au sein de votre ministère. Et dans mon ministère, c'est un ministère important, parce que le monde de combattants, ce sont toutes ces femmes et tous ces hommes qui se sont battus et qui ont versé leur sang pour notre pays, pour défendre notre pays, pour défendre nos valeurs républicaines et notre démocratie au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des personnes qui sont présentes dans tous les départements de France. Et la France, la République, a un devoir de soutien et un devoir de respect et le devoir d'honorer les anciens combattants. Est-ce que vous avez été surprise, justement ? Est-ce qu'il y a une défaillance en termes de mémoire ? Il faut véritablement faire un travail de fond en permanence. On a tendance à oublier ce qui a été fait pour la France. On a pu l'oublier. On a pu aussi ne pas parler de certains pans de notre histoire pendant certaines années. Ce qui est certain, c'est que le président de la République a voulu résolument mettre en avant ces sujets mémoriels afin qu'ils soient envisagés, étudiés, portés de façon la plus complète possible. La mémoire, ce n'est pas refaire l'histoire, mais la mémoire, c'est regarder l'histoire dans sa vérité, dans sa complexité, quelquefois avec difficulté parce qu'il y a des mémoires rivales. Et en tous les cas, faire en sorte qu'elles s'apaisent. Et au travers de la mémoire et au travers du monde combattant, nous portons bien sûr les valeurs de notre République et de notre pays. Alors on va évidemment parler de ce qui a été l'actualité de la semaine, l'annonce du président de la République concernant la mémoire justement des Harkis. Avant d'en parler, quels sont les dossiers les plus importants qui étaient sur votre bureau en arrivant et que vous avez pu, su, faire avancer ? Eh bien concrètement, le monde de combattants, les anciens combattants demandaient par exemple que l'on reconnaisse comme combattant, avec la carte du combattant, des personnes qui ont été en Algérie entre l'année 62 et l'année 64. Nous l'avons fait, nous l'avons mis en œuvre, nous avons amélioré le soutien aux veuves d'anciens combattants. Nous avons travaillé de façon très importante cette année sur le point d'invalidité. Bon, tout ça est très technique en définitive. Mais ce qui est important, c'est que c'était une meilleure reconnaissance et une meilleure réparation pour le monde de combattants que nous avons mis en œuvre de façon progressive, y compris pour les Harkis. L'annonce du président de la République de lundi dernier est une annonce forte. C'est surtout un discours fort attendu par les Harkis. Mais le travail que nous avons effectué, que j'ai effectué depuis 4 ans auprès des Harkis, était aussi un travail de réparation important, puisque j'avais créé un fonds de solidarité pour les enfants de Harkis, qui était une première, qui était restée dans les camps et les hameaux de forestage. Alors justement, cette semaine, on vient de le dire, lundi en l'occurrence, Emmanuel Macron a demandé pardon aux Harkis et a annoncé une loi de reconnaissance et de réparation. Avant d'en parler ensemble, je vous propose de regarder ce reportage de Jean-Claude Lacoste. Le président de la République a fait un pas de plus dans la reconnaissance de la tragédie des Harkis. Emmanuel Macron s'est adressé à quelques 300 personnes, des représentants de la communauté invitées à l'Élysée. Aux combattants abandonnés, à leurs familles, qui ont subi les camps, la prison, le déni. Je demande pardon. A Bias, en Lotte-et-Garonne, se dressait le camp de la honte. 1200 à 1400 Harkis étaient parqués après la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, une stèle est érigée à la place des barraquements. Les mots du président n'effacent pas le traumatisme 60 ans après le conflit. Moi, j'ai raté ma vie, je n'ai pas fait d'études, j'étais obligée d'être là. Mon père était sourd, il était blessé, 12 balles dans l'abdomen, 3 opérations graves, 5 mois dans le coma pour mourir après de ces blessures. Les anciens combattants Harkis, 200 000 hommes recrutés dans l'armée française entre 1954 et 1962. Beaucoup sont décédés aujourd'hui, la réparation tarde à venir. Moi, j'ai 60 ans aujourd'hui. Depuis 60 ans que j'ai la haine, j'ai la rage. Pourquoi ? Vis-à-vis d'où les gouvernements successifs. Parce qu'ils ne nous ont pas considérés. Nos parents étaient des soldats. Nous sommes devenus français parce qu'on a versé notre sang. Notre sang, vous comprenez ? On a versé notre sang. Et le remerciement de la France, c'était de nous avoir parqués comme des chiens dans ce camp. Une loi sur la reconnaissance et la réparation pourrait voir le jour avant la fin de l'année. Mais à quelques mois de la présidentielle, les Harkis s'interrogent. Pour moi, c'est politique, c'est quelques mois de la présidentielle. Je trouve que ça fait 60 ans qu'on nous mène en bateau, qu'on dit toujours la même chose chaque année au moment des élections et de la cérémonie du 25. Geneviève Dariosec, pourquoi cette prise de parole si tardive de la France 60 ans après ? Non, je voudrais quand même dire qu'il n'y a pas eu de prise de parole tardive. Le pardon, en fait. Le pardon arrive tardivement. Le premier qui a reconnu l'abandon des Harkis est Jacques Chirac. Et qui a instauré la journée du 25 septembre, c'est samedi, c'est demain, qui est la journée nationale d'hommage aux Harkis. Donc ça, c'est une première chose. Il y a eu des paroles de tous les présidents successifs depuis. Et le président Macron s'était engagé en 2017 auprès des Harkis de porter leur... En fait, vous voyez bien, c'est une blessure qui est très profonde, qui est familiale, qui est une vraie blessure, un vrai sentiment d'abandon. Parce que les prises de parole des différents présidents de la République ces dernières années n'ont visiblement pas été considérées comme suffisantes. Alors, il y a eu, il y avait, bien sûr, des allocations de reconnaissance pour les Harkis, c'est-à-dire pour les combattants. Et cela a été mis en œuvre depuis de nombreuses années. L'action que nous avons eue pour les Harkis depuis 2017, ce ne se résume pas à l'annonce récente du président de la République. Depuis 4 ans, j'ai travaillé avec eux. Pour eux, nous avons demandé un rapport, le rapport du préfet Saut au Harkis La France reconnaissante. Nous avons, après ce rapport, mis en œuvre des mesures qui étaient des mesures de reconnaissance, des mesures de réparation supplémentaire. Et c'est là que j'ai amélioré l'allocation de reconnaissance pour les Harkis combattants, que j'ai mis en œuvre ce fonds de solidarité pour les enfants de Harkis de 40 millions d'euros. Et que nous avons travaillé d'arrache-pied sur les sujets mémoriels. Parce que ce qui est important, c'est de raconter cette histoire aux Français qui ne la connaissent pas et qui la connaissent mal. Et donc de travailler sur les lieux où les Harkis ont été retenus, les camps, les hameaux de forestage, dans des conditions indignes, indignes de la République. Et donc ce travail mémoriel est aussi un travail essentiel que nous faisons aussi dans les établissements scolaires. Et là, le président de la République clôt ce cheminement depuis 4 ans avec cette parole forte. Qu'attendaient les Harkis et leurs familles ? Et avec cette proposition de mettre en œuvre, pour l'inscrire dans le marbre de la République, une loi de reconnaissance et de réparation pour les Harkis et les familles de Harkis qui ont été reçues dans des conditions indignes dans les camps et dans les hameaux de forestage. Dans cette loi qui est en train d'être dessinée, qui aura-t-il ? Que va-t-on trouver dans cette loi ? Est-ce qu'on en avait déjà les contours ? Écoutez, je suis en cours de préparation de cette loi avec mes équipes et avec le Premier ministre. Ce sera une loi très simple, très courte, parce que les mots doivent être des mots forts, mais l'expression doit être simple et facilement compréhensible. Ce sera une loi qui reconnaîtra que la France n'a pas accueilli, a mal accueilli les Harkis. Et ce sera une loi qui mettra en œuvre les conditions d'une indemnisation qui se fera au travers, comme l'a dit le Président de la République, comme le souhaite le Président de la République, d'une commission spéciale nationale qui sera mise en œuvre par l'Office national des anciens combattants. Donc tout cela est en cours de rédaction et sera présenté au Parlement dans les prochaines semaines. Autre dossier dans cette émission, le monde de la chasse. Le monde de la chasse et de la ruralité qui grondent. C'est un monde que vous connaissez bien, Jean-Louis Dariosec. Il y a une semaine, plusieurs milliers de chasseurs se sont retrouvés chez vous, à Mont-de-Marsan, pour exprimer leur colère. Regardez ce reportage d'Alexandre Perrin et de Laurent Montiel. L'ampleur de la mobilisation dépasse toutes leurs attentes et serait même historique selon les organisateurs, avec plus de 16 000 participants à Mont-de-Marsan selon la préfecture. Venus de toute la Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie, ils ont massivement répondu à l'appel des fédérations de chasseurs. C'est normal qu'il y ait autant de monde, il faut qu'il y ait du monde. Et quand on voit la population, il y a plein de jeunes, la relève et tout ça. C'est très important pour nous. J'ai 75 ans, j'ai commencé à aller à la chasse, à la pêche, au corrida, j'avais 8 ans. Ce sont des traditions qui perdurent et qui ne peuvent pas finir. Des chasseurs en colère pour protester contre une décision du Conseil d'État en date du 6 août interdisant les chasses traditionnelles à l'alouette et mobilisées pour défendre leur mode de vie et leur vision de la ruralité. Elle est menacée par tous ces gens, ces bureaucrates qui nous laissent tranquilles. On ne demande rien à personne. Sans violence, bien sûr, mais on ira jusqu'au bout. Ça, c'est le maître mou. On critique tout, le champ du coq, les paysans, les tracteurs qui fument, la poussière et qu'on critique tout aujourd'hui. Comprenez-vous la colère, cette colère des chasseurs ? D'abord, cette manifestation était une belle manifestation. Parce que pour moi, c'était une manifestation positive, c'est-à-dire sans violence, sans parole excessive. C'était simplement un monde qui disait, nous sommes là, respectez-nous. Nous avons nos cultures, c'est un patrimoine culturel. Pour certaines chasses traditionnelles, nous avons notre mode de vie, nous avons notre art de vivre, parce que quelquefois, c'est un art de vivre. Et voilà, nous sommes là. Nous sommes des bons Français. Et respectons, respectez-nous, respectons-nous mutuellement. Donc, j'ai trouvé cette manifestation à un bon niveau de représentation, vraiment. Donc, les chasseurs avaient raison de manifester, c'est ce que vous voulez dire. Mais moi, quand on a quelque chose à dire et qu'on souhaite manifester, la France est un pays d'une grande liberté, contrairement à ce que certains voudraient faire croire. On peut le faire. Si vous n'étiez pas ministre, vous auriez pu vous retrouver dans cette manifestation ? Je suis en phase complète avec eux, depuis toujours. Et je ne vais pas dire l'inverse. En 2016, je participais à Mont-de-Marsan, j'étais maire de Mont-de-Marsan. Je participais à la constitution d'Esprit du Sud. Esprit du Sud, ça regroupe tous les sujets de la ruralité et d'identité de la ruralité. C'est mode de vie, c'est tout ce que nous portons. Et j'étais à l'origine de la création d'Esprit du Sud avec beaucoup d'autres. Donc, je n'ai pas changé d'avis parce que je suis ministre. Et je peux vous assurer qu'à Paris, je porte aussi ces sujets de ruralité avec force. Vous vous opposez à certains de vos collègues ministres, justement, membres du gouvernement, sur ce thème-là, sur ces sujets-là ? Mais il n'y a pas d'opposition. Le gouvernement et le président de la République et le gouvernement considèrent la ruralité dans son ensemble avec beaucoup d'attention. Il n'y a aucun sujet. Le sujet des chasseurs... Avec Barbara Pompili, par exemple, ça se passe comment quand vous parlez de la chasse ? Ça se passe pas mal. Barbara Pompili, elle est dans une logique actuellement qui est simple. Elle a pris comme ses prédécesseurs des arrêtés pour permettre des chasses qui ne sont pas permises ou qui ne sont permises que par arrêtés par la loi européenne, la directive chasse, votée en 2009. Et tous les ans, ces arrêtés sont pris. Jusqu'à ces jours-ci, il n'y avait pas de sujet particulier sur ces arrêtés. Mais c'est le Conseil d'État qui a changé de jurisprudence, qui a évalué ça autrement, et d'ailleurs pas sur le fond, mais sur la forme. Donc Barbara Pompili et son ministère ont repris des arrêtés avec une forme plus enrichie afin de satisfaire aux demandes du Conseil d'État. Maintenant, nous attendons la suite. Donc il n'y a pas de la part du gouvernement de rejet du tout des chasseurs et de ces modes de chasse traditionnels. Est-ce que c'est une manière de rassurer les chasseurs avant des élections importantes ? Écoutez, tout ce qu'on me dira à partir de tout ce qu'on me dit actuellement est mis sous le sceau des élections présidentielles. Les élections présidentielles, elles sont dans 9 mois. Ce que je dis aujourd'hui, c'est quelque chose qui est présent depuis 2017. On n'a pas de sujet avec cela. Donc, et non seulement on n'a pas de sujet, mais il y a eu des actions pour la ruralité très fortes de la part, par exemple, de Jacqueline Gourault, qui est ministre de la Cohésion des Territoires, avec des soutiens majeurs dans des plans pour la ruralité, des conventions, des partenariats qui sont signés avec les collectivités locales pour la ruralité, France Service, le déploiement du très haut débit. Enfin, je veux dire, le travail pour la ruralité, il est permanent. Et la considération de la ruralité, il est permanente. Ce qui est peut-être différent, c'est que nous avons, dans le sud de la France, et le sud-ouest et le sud en général, un patrimoine culturel, mode de vie, des activités qui ne sont pas les mêmes que dans le Nord, que dans l'Est ou qu'en Bretagne. Respectons ces différences. Vous avez le sentiment, vous êtes aussi élu régional, conseillère régional, vous avez le sentiment que ce mode de vie est attaqué de manière plus fortement aujourd'hui ? Le sentiment des habitants de ces territoires est qu'il est attaqué plus fortement. Et pas aujourd'hui. Que c'est quelque chose, c'est une... Que progressivement, ils perdent. Ils perdent de... Voilà, ils ont le sentiment que plus les années passent, et moins ils sont compris et considérés. C'est un sentiment ou c'est une réalité ? Je pense que c'est un sentiment, mais qu'on peut voir, par exemple, sur les chasses traditionnelles, que progressivement, il y a effectivement un encadrement. Alors il peut y avoir un encadrement qui est lié aux nécessités de la biodiversité. C'est ce que la directive Oiseau porte. Et cet encadrement-là, s'il y a des espèces en disparition, bien entendu qu'il faut les protéger. Et je crois que les chasseurs sont les premiers à le dire. Parce que ceux qui sont dans la... Pour moi, les chasseurs, ce sont des acteurs de la biodiversité. Ils connaissent bien leur terrain, leur forêt, leur champ, leur chemin. Et ils voient immédiatement les dérégulations de la biodiversité. Donc soyons... Trouvons un équilibre entre ces nécessités pour la biodiversité et des activités qui sont des activités importantes dans les zones rurales. Est-ce que ce grand écart est parfois difficile pour vous, entre vos valeurs et puis votre ministère ? Par exemple, la corrida est très contestée. Vous défendez la corrida ? J'ai toujours vu des corrida. J'ai organisé des corrida quand j'étais maire. Et je continuerai à aller voir des corrida. Alors vous êtes élue également au Conseil régional depuis juin dernier. Votre liste est arrivée en cinquième position. Avec le recul, pensez-vous que ce résultat a été un résultat décevant ou non ? J'ai été déçue par le manque d'intérêt de nos concitoyens pour cette élection qui s'est traduit, ce manque d'intérêt, par une non-participation au vote. Ils ne sont pas allés voter. Donc ça, ça m'a beaucoup déçue. La campagne elle-même, pour moi, a été une belle campagne. Agréable. J'ai été bien reçue partout. Partout. Avec respect. Bien reçue. Mais je sentais bien que... Peu de choses accrochaient. En définitive, l'attention. Alors, est-ce que c'était lié à cette période de sortie du Covid ? Puisque c'est une campagne quand même un peu unique et singulière. Nous avons vraiment pu faire campagne à partir du 9 juin, de façon classique. Auparavant, pas de réunion. Bon, enfin, c'était... Donc, on sentait que, bon, la tête était ailleurs. Nos concitoyens avaient la tête ailleurs. Où est-ce que ce désintérêt vient du fait qu'ils ne mettent pas dans le paysage politique l'échelon régional, voire même l'échelon départemental, qu'ils considèreraient maintenant comme des grosses administrations en définitive intermédiaires, mais pas comme des niveaux politiques où les actions sont différentes en fonction des personnes qui sont à la tête de l'exécutif. Je vous avoue que, voilà, je n'ai pas la réponse à cette question. En tous les cas, j'ai été déçue par la non-participation. Quel sera votre rôle pendant ce mandat ? Envisagez-vous tout d'abord d'aller jusqu'à la fin du mandat ? Écoutez, je ne vais pas vous dire ça parce que je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je me suis engagée à siéger parce que, tout simplement, nous avons un groupe d'élus. Nous sommes 18 élus qui étaient sur ma liste. Il y a trois groupes aujourd'hui. Je suis la présidente du groupe Modem, centriste, démocrate et apparenté. Je suis la présidente de l'intergroupe. Mon affaire, elle est simple. C'est de rassembler tout le monde, comme j'ai toujours essayé de le faire, et de faire en sorte qu'on porte une parole intelligente dans ce conseil régional. Et je sais que nous le ferons. Vous avez été maire de Mont-de-Marsan pendant neuf ans, jusqu'en 2017. Vous avez ensuite passé le relais à Charles Daillot, qui est donc le maire de Mont-de-Marsan aujourd'hui. Le regrettez-vous ? Écoutez, ce que je regrette surtout, c'est la situation catastrophique que nous connaissons actuellement. La situation humaine, et puis aussi, en définitive, la situation politique. Parce que Charles Daillot a souhaité que je sois sur sa liste, avec bien sûr des personnes qui représentent le centre, puisque c'était ça aussi l'enjeu, avoir une offre politique large. Je l'ai fait. Il a été élu. J'ai participé à son élection, donc. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation, si je fais le bilan, les choses ne sont pas très brillantes. C'est-à-dire que nous avons perdu les deux cantons de Mont-de-Marsan, que j'avais gagnés avec Couleurland en 2015, parce que Charles Daillot n'a pas soutenu les sortants, a soutenu d'autres candidats et qui ne se sont pas prononcés pour le deuxième tour pour les candidats, reporter leur voix sur les candidats sortants. Je constate donc deux cantons perdus. Je constate que l'agglomération est dans une situation catastrophique de défiance, avec même, quelquefois, un canard sans tête, si je puis m'exprimer. C'est une situation très politique, d'un point de vue humain. Que reprochez-vous à Charles Daillot ? Et d'un point de vue humain, la situation est désolante. J'ai toujours respecté les personnes, respecté les gens, et je crois que les Mont-de-Toie savent tout ça et me le rendent bien quand je suis à Mont-de-Marsan. Là, c'est une situation qui est une situation absolument dramatique. Quel est votre ressenti ? Vous avez l'impression d'avoir été trahi ? Est-ce que c'est un mot trop fort ? Quel est le mot que vous pourriez utiliser ? Je pense... Beaucoup me demandent si je me suis trompée. Je pense que j'ai été trompée. Et qu'en définitive, ce dont je m'aperçois aujourd'hui avec ce qui s'est passé hier soir en Conseil municipal, et une adjointe qui a été démise de ses fonctions parce qu'elle s'était présentée aux élections départementales, parce qu'en fait, la cause, elle est là, eh bien, je me rends compte que tout cela est... Enfin, c'est humainement catastrophique, dramatique, et c'est violent. Ça, c'est la déception politique. Donc pour moi, c'est une déception humaine et une déception politique, oui, parce que moi, j'avais construit dans ce territoire, j'avais construit une majorité très large, et surtout, je tenais à préserver ce socle de majorité très large pour cette ville et pour son agglomération. Et nous avons fait, je crois, un travail qui était... Alors, je n'ai pas dit que les dossiers n'étaient pas suivis en ce moment, mais humainement, cette situation, elle est... En fait, elle est mauvaise. Elle est mauvaise pour Mont-de-Marsan, et quelle mauvaise image à Mont-de-Marsan. Il nous reste une minute dans cette émission. L'élection présidentielle arrive, évidemment. Vous êtes membre de ce gouvernement. Quelle sera votre implication dans cette campagne ? Et que souhaitez-vous faire ensuite ? En une minute, c'est court, mais c'est pour avoir votre sentiment, aujourd'hui, à la veille de cette campagne. Écoutez, aujourd'hui, le président de la République n'a pas dit s'il était candidat ou pas. Vous en doutez ? Je souhaite qu'il soit candidat, et je le soutiendrai avec toutes les forces que je pourrais avoir. Je le soutiendrai. Vous aurez donc passé 5 ans, quasiment 5 ans, au sein de ce gouvernement. Votre souhait, c'est de poursuivre la politique au niveau national ? Ça, ce n'est pas moi qui déciderai. C'est le président de la République. Mais vous en avez envie ? Est-ce que vous en avez envie ? Moi, il y a beaucoup de choses à faire. Je suis à disposition de la République pour si le président juge qu'il a besoin de moi. Ce qui est certain, c'est que je ne vois pas, dans le paysage politique actuel, d'autres personnalités en capacité de porter la France à l'intérieur et de porter la France à l'extérieur de façon universaliste et apaisée. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Geneviève Dariussec. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi. Sous-titrage ST' 501